Ce chemin de fer au Kenya, cette route et cette centrale hydroélectrique en Ouganda ont tous été construits avec l'argent des Chinois. Pékin a investi 136 milliards de dollars dans le continent africain au cours des 17 dernières années. Et il y aura encore plus d'investissements à l'avenir. Le président chinois a annoncé un financement supplémentaire de 60 milliards de dollars pour des projets similaires. La Chine et l'Afrique vont coopérer pour créer une communauté sino-africaine, un avenir commun qui se caractérisera par une coopération mutuelle, le bonheur de tous et une coexistence harmonieuse. Pour certains pays africains, il s'agit des projets d'infrastructures les plus importants depuis des années, mais certains y voient autre chose. Le piège de l'endettement, des projets vains ou encore un nouveau colonialisme. De plus en plus de pays africains se retrouvent endettés par rapport à la Chine. La Chine accable les pays partenaires d'une dette écrasante. Accable l'Afrique avec une dette insoutenable. Alors d'où viennent ces soudaines préoccupations ? Le sommet Chine-Afrique s'est tenu dans un contexte de féroce compétition entre les puissances occidentales et Pékin. Angela Merkel et Theresa May viennent de finir leur tournée du continent. Merkel, accompagnée de chefs d'entreprise allemands, était en mission. Il faut davantage d'investissement, davantage d'emplois pour décourager les migrations. Résultat, Volkswagen étend ses activités au Ghana et au Nigeria. Theresa May la suivait de près. Nouveaux accords commerciaux, investissement gouvernemental direct, promotion des entreprises britanniques. La première ministre britannique a même essayé de séduire les dirigeants par son talent de danseuse, avant de détailler ce sur quoi elle voulait parier lors de sa visite en Afrique. Si nous ne pouvons pas concurrencer la puissance économique de certains gouvernements étrangers qui investissent en Afrique, nous pouvons proposer des investissements de long terme, de meilleure qualité et de grande ampleur. S'il s'agit des fonds identiques, pourquoi ceux fournis par les pays occidentaux seraient un gâteau, tandis que ceux fournis par la Chine seraient un piège ? N'est-ce pas là un exemple flagrant de deux poids, deux mesures ? La préoccupation de la Chine est compréhensible. Deux investisseurs et donc deux ensembles de règles. Mais que pensent les dirigeants africains de ces nouveaux partenariats ? L'Afrique n'est pas un jeu à somme nulle. Nos liens croissants avec la Chine ne se font au détriment de personne. Le FOCAC réfute l'idée d'un néocolonialisme qui s'imposerait en Afrique, comme nos détracteurs voudraient bien nous le faire croire. Investissement supplémentaire, soutien au marché, relations économiques renforcées, c'est la description de l'engagement occidental en Afrique. Le colonialisme de l'endettement est le mot qui revient lorsqu'il s'agit des Chinois. Les anciens colonisateurs sont un peu nerveux. Et si les dirigeants africains ne voient pas la Chine comme une nouvelle puissance coloniale, c'est parce que Pékin ne s'ingère pas dans la vie politique africaine.